Alors en fait Bruno, on s'était rencontré à la quinzaine des réalisateurs à Cannes Au moment de mon premier court-métrage à bras le corps, il était dans la salle parce qu'il avait produit un court-métrage de la loi Doyon qui était dans le même programme Il avait été super touché par à bras le corps et il était venu me voir en me disant si jamais un jour tu as un projet de long-métrage tu peux venir me voir Et à l'époque j'avais un projet de long mais avec Justin Torrent Et puis quelques années après, on s'est retrouvé grâce à mon agent en fait, Véronique Bouffard Bruno l'avait appelé et il cherchait des jeunes auteurs pour développer des projets et elle lui a parlé de moi Et donc tout de suite il s'est dit, ah mais oui, qu'a-t-elle à bras le corps, à fond je veux la rencontrer Et au départ j'étais arrivée avec un bouquin J'avoue que je me souviens même plus ce que c'était le titre et tout J'avais vaguement envie de l'adapter Et puis alors lui ça lui avait pas du tout plu le bouquin Donc il m'avait dit écoute, j'ai envie qu'on fasse un truc ensemble mais pas ça quoi Donc j'étais repartie et je suis revenue le voir quelques semaines après ou peut-être un mois après je sais plus trop Avec une dizaine de pages et c'était le début du projet de Suzanne Et là il a tout de suite été à fond, il m'a dit oui ça m'intéresse, vas-y on écrit ensemble, on développe ensemble en fait Voilà, et c'est comme ça qu'a commencé l'écriture en fait Et alors l'écriture de Suzanne, d'où ça vient, ça vient de pas mal de lectures En fait mon compagnon Elie Cisterne qui est réalisateur aussi On est ensemble depuis plein d'années Et il a eu une phase où il était assez fasciné par les ennemis publics français Messrine, Bauer, Michel Vaujour, François Besse Il avait envie de faire des films là-dessus Et c'était avant le film de Richet Et donc on cherchait dans les brocantes et tout ça, on cherchait les biographies, les autobiographies de ces hommes Qui sont des bouquins devenus assez rares Et un peu pour rigoler, ils m'offraient aussi les autobiographies de leurs femmes Donc en fait j'ai lu beaucoup d'autobiographies de femmes de bandits Et c'est de là qu'est né le projet Je pense qu'il y a un, notamment un témoignage qui m'a beaucoup touchée Qui était le récit de Jeanne Schneider Qui a été une des compagnes de Messrine Et qui a fait 4 ans de prison pour lui au Canada Et qui est l'une des seules femmes de bandits à vraiment avoir décidé de quitter son homme Qui était Messrine Et je me souviens aussi qu'elle racontait que c'était quelqu'un qui avait perdu sa mère Quand elle était très jeune, très petite fille Donc je pense que ce témoignage-là en particulier il m'a nourri Suzanne Après dans le film il n'y a aucune scène qui soit tirée d'un de ses livres Tout est original mais il y a la présence de pas mal de ces femmes dans le film Et puis ce qui me plaisait c'est que le point de vue d'une femme sur la vie de bandits était extrêmement différent Et abordait beaucoup plus le quotidien Il y avait quelque chose de romanesque Mais moins dans l'attendu et le spectaculaire Et là-dedans je trouvais qu'il y avait quelque chose de très intéressant Et ce qui était intéressant aussi C'est que ces femmes elles cherchaient toujours à comprendre Ce qui dans leur enfance ou leur adolescence Avaient pu les amener à faire cette rencontre-là Qui avait tout bouleversé dans leur vie Parce que c'était pas des femmes qui se destinaient à braquer des banques Ou à prendre des cours d'hélicoptère pour évader leur mari Elles se sont révélées à elles-mêmes dans une espèce de courage hallucinant Et de soumission aussi à leurs hommes Un mélange paradoxal Donc elles cherchent à comprendre presque ce qui est de l'ordre du destin ou pas dans leur histoire Et ça je trouvais ça très cinématographique Et je pense que l'envie de faire un film qui démarre dans l'enfance Et qui accompagne quelqu'un dans ce parcours Est aussi né de la structure de ces autobiographies Et de la structure de ces biographies Et de la structure de ces biographies